bonjour alors aujourd'hui je vais vous présenter le fonctionnement de l'ORM que j'ai créé qui s'appelle myORM que vous pourrez trouver sur mon GitHub et donc sans plus tarder regardons comment cela fonctionne déjà il vous faut commencer par créer une base de données cette base de données que vous aurez créé sur phpMyAdmin par exemple ici moi j'ai créé une base de données qui s'appelle bdd-test vous pourrez après la renseigner dans un fichier .env ce fichier comporte des variables d'environnement que vous pourrez réutiliser donc ici par exemple pour toute la connection string on va pouvoir la définir ici on va pouvoir rappeler du coup l'host le nom de la base de données et puis le port qu'on va utiliser celui-ci il est optionnel mais dans mon cas je dois l'utiliser je dois le préciser ici on va pouvoir mettre l'utilisateur et le mot de passe si vous en avez un moi j'en ai pas donc j'ai rien ici ça on va pouvoir le remplir parce qu'on aura besoin un peu plus tard alors comment cela fonctionne ici on a une classe avec voilà plusieurs plusieurs variables privées ici on a d'autres fonctions donc je vais vous détailler les fonctions ici on a une fonction qui permet tout simplement de se connecter à la base de données donc il va faire appel grâce ici au parseur .env il va venir aller chercher les variables d'environnement pour pouvoir les mettre ici et donc créer une connexion à la base de données via php data object voilà avec tous les éléments qu'on lui a donné donc ceci voilà ceci est déjà une première fonction qui nous permet de connecter à la base de données comment est-ce que ça on peut l'utiliser dans notre fichier index donc ici on voit que dans notre fichier index on vient importer la classe qui s'appelle ORM ici que j'ai placé dans un service dans un dossier service et ensuite après on vient créer un nouvel objet qui nous permet de nous connecter à la base de données donc déjà à partir de ça quand vous lancez votre serveur en local on va pouvoir voir qu'est ce qu'il se passe on voit que voilà si on rafraîchit la page la connexion est réussie et si vous n'aviez pas les bons les bonnes informations ici par exemple je n'ai pas bon mot de passe hop ici on voit qu'on a une erreur donc déjà ça simplifie la connexion et ça permet tout simplement juste avec le fichier point n pour pouvoir se connecter à la base de données ensuite qu'est ce que nous avons ici on peut voir dans le fichier index que j'ai listé les différentes méthodes de la classe ORM qui permettent en fait de réaliser un les quatre opérations crudes sur la base de données donc si on retourne sur notre phpMyAdmin on voit ici qu'on a une base de données sans table l'idée de l'ORM c'est de pouvoir réaliser des actions sur cette base de données sans avoir à toucher à phpMyAdmin mais en faisant tout depuis notre site puis notre application donc on va commencer à s'intéresser par cette méthode qui est createTables et donc cette méthode à permettre de créer une table en base de données donc ici si on vient lire un petit peu cette fonction on voit que ici on a une requête sql qui ensuite après préparer puis exécuter ici on voit un petit peu dans notre voilà dans la définition de notre table qu'il attend ici le nom de la table qu'on veut créer donc on va essayer et on va voir comment ça fonctionne donc je vais vous présenter les différentes méthodes qui permettent de faire des crudes tout simplement en les faisant avec vous et on va regarder l'incidence que ça a sur phpMyAdmin donc ici je vais faire appel à mon objet ORM et ensuite après je vais faire appel à les méthodes du coup createTables voilà là ici on voit que createTables attend un paramètre le paramètre donc nous on va créer une table qui s'appelle user dans notre base de données j'enregistre mon fichier je retourne ici sur le site je réactualise ici on voit que tout s'est fait en fantôme on va dire on ne voit pas les modifiants qui sont créés mais si je vais dans la base de données que je réactualise ici je vois que j'ai bien une table user qui s'est créée donc ceci est fait on peut le commenter et donc maintenant on va essayer d'insérer un enregistrement dans cette base dans cette table en base de données donc ici on refait appel à notre objet ORM et ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser la méthode insertInto alors la méthode insertInto qu'est ce qu'elle attend elle attend le nom de la table donc nous on a créé une table qui s'appelle user et ensuite après nous demande alors quel champ de la table quelle colonne de la table on va vouloir je retourne un petit peu pour voir ici voilà exactement donc quel champ de la table on va vouloir du coup dans lequel on va vouloir ajouter quelque chose donc ici on avait vu que par défaut ce que je ce que j'avais fait c'est que lorsqu'on crée une table on a un champ name qui va venir se créer donc nous ce qu'on veut faire c'est que vous on veut ajouter un nouvel utilisateur avec voilà en tant que nom et là on va pouvoir mettre le nom là on va mettre on va mettre John Doe par exemple voilà on enregistre on va essayer et puis on va voir ce que ça fait pareil ici on a une méthode qui s'est réalisée mais on n'a pas fait d'affichage ça se fait en fantôme et ici on voit bien que voilà on a un utilisateur qui a l'id 1 voilà qui a l'id 0 et dont le nom est John Doe donc si on voit un petit défaut dans dans ma fonction que j'ai pas encore paramétré mais que je les ferai sur une prochaine version c'est qu'on n'a pas d'auto incrémentation donc si on va pouvoir changer ici dans la structure mais sur une prochaine version je vous ajouterai ça donc ici il manque l'auto incrémentation donc on va modifier la structure de premier qui est là on va mettre en enregistrer ce qui fait qu'à chaque fois qu'on va avoir un nouvel utilisateur et bien il va avoir on va lui ajouter plus un dans l'id qui va être très important pouvoir ajouter toujours un nouvel utilisateur avec un un id unique donc ici on va en profiter pour ajouter un nouvel utilisateur et voir si l'auto incrémentation c'est bien fait donc je vais m'ajouter et ensuite après je viens recharger mon application pour que la méthode puisse s'appliquer et si on voit bien voilà donc et c'est marrant parce que du coup avec John Doe il a automatiquement actualisé l'id à 1 donc voilà on a nos deux utilisateurs qu'est ce qu'on pourrait vouloir faire on pourrait déjà vouloir faire admettons qu'on ait plusieurs tables dans notre base de données donc c'est ce qu'on va faire ici on va créer une nouvelle table on va commenter ça on va dire qu'on a cette fois ci une table produit voilà et du coup on va réactualiser le site et on va passer du coup dans notre base de données si on les réactualise on voit bien qu'on a une table produit donc l'idée de cet orm c'est de vraiment ne plus avoir à passer par phpMyAdmin donc comment on va faire on va avoir besoin de quelque chose c'est de savoir quelle table on a dans notre base de données et c'est pour ça que j'ai créé du coup une une méthode qui s'appelle showtable l'idée de showtable c'est de montrer voilà en utilisant cette méthode show tables de montrer mais en fait toutes les les tables qu'on a en base de données donc si ici je mets cette fonction on va voir que là cette fois ci ça sera de l'affichage donc je réactualise mon site et là on voit bien tiens dans ma base j'ai la table produit et j'ai également la table user donc ça c'est pratique voilà ça nous permet dans notre application de voir les étapes sans avoir à passer par phpMyAdmin on peut commenter ce code on n'a plus besoin pour le moment alors qu'est ce qu'on aimerait pouvoir faire alors tout à l'heure on avait vu qu'on avait créé deux utilisateurs en base de données encore une fois l'idée c'est de ne pas avoir à passer par phpMyAdmin mais directement depuis notre application parce que par exemple sur votre application web pour y avoir un espace administrateur qui pourra voilà qui lui n'a pas la connaissance en tant que code mais il va être administrateur il va pouvoir gérer les tables en base de données voire en créer de nouvelles et donc l'idée c'est de lui faciliter la tâche et qui n'est pas à coder donc ici on va se mettre à sa place et on va se dire tiens moi j'ai envie de voir tous les utilisateurs qui sont dans la base de données donc ici on a l'or on va refaire appel à notre objet orm et on va faire select alors select c'est quoi en fait select c'est la requête select from et donc ça va vraiment afficher tous les champs donc on va voir un petit peu la définition de cette méthode select et donc lui attend tout simplement la table qu'on veut afficher donc nous on veut afficher la table user voilà et puis ici on va voir de l'affichage si tout se passe bien hop alors ici on va voir ah ouais alors ce que j'avais fait je vais le changer aussi sur votre version mais c'était que bon je l'avais fait j'avais pas mis name mais j'avais mis prénom et donc ici on va voir select voilà ici ici lors de l'affichage je mets prénom mais c'est un champ qui n'existe pas actuellement donc on va réactualiser et ici on voit bien on a et bien john doe et puis fred voilà ça c'est une chose mais admettons que en tant qu'administrateur je ne veux pas afficher parce que je pourrais avoir des milliards de d'utilisateurs dans la base donnée mais je veux en afficher seulement un et bien j'ai créé une méthode pour ça dans la classe orm qui va ça qui s'appelle du coup select one by alors select one by qu'est ce que qu'est ce que ça attend en paramètres ça attend du coup la table en question et ensuite après ça va nous demander quel quel champ on va alors je retourne dessus voilà ici hop on voit key ok ok en fait ça va venir voilà ça va venir sélectionner on voit ici la requête qui se cache derrière ça va venir sélectionner la table et ensuite après ça venir filtrer en fonction de la clé et de la valeur qu'on aura donné donc ici moi j'ai envie de filtrer par name et puis j'ai envie de dire plutôt filtrer par par id tiens ce sera plus simple dans un premier temps et j'ai envie de dire ben voilà j'ai envie de montrer l'utilisateur numéro 1 et donc voilà pour ça j'ai mis les paramètres dans cette méthode et on va voir si ça fonctionne si on a juste john doe alors pareil critère j'avais le même problème ici j'avais mis prénom mais c'est non et donc ici on voit bien qu'on a john doe et donc ici je peux très bien dire non ce n'est pas l'utilisateur qui a l'id numéro 1 donc le premier utilisateur le deuxième utilisateur que j'ai envie d'afficher voilà donc ici il faut veiller à afficher un utilisateur qui existe ça ne fonctionnera pas ensuite après ce qu'on pourrait faire vouloir faire c'est de faire une autre opération du coup du crude on a vu aujourd'hui là tout de suite comment créer comment read comment afficher et maintenant on va vouloir on va modifier update alors pour ça j'ai créé une méthode qui s'appelle setValue et on va la tester orm ici et du coup setValue setValue alors quelle est la requête sql qui se cache derrière celle-ci derrière cette méthode c'est la méthode update et donc j'ai tout simplement repris le setValue qui nous rappelle en fait voilà que la requête sql donc qu'est ce qu'elle attend comme paramètre elle attend la table en question voilà on va dire que j'ai envie de faire une modification sur un enregistrement de la table user et ensuite après on va lui dire qu'est ce qu'elle attend elle attend et bien on va regarder on va regarder hop donc setValue qu'est ce qu'il se passe ici setKey ok donc quel champ voilà quel champ on va vouloir modifier avec quelle valeur et où donc ça nous rappelle nos requêtes sql ici on va dire que on a envie de changer et bien le nom voilà avec par exemple on avait JohnDo et on va mettre bah tiens JohnDo 42 voilà JohnDo 42 et puis il nous demande bah quel est l'enregistrement voilà et donc moi j'ai choisi de le filtrer par id et donc on se rappelle que du coup JohnDo c'est l'utilisateur numéro 1 et donc on va mettre voilà ici en 1 donc on va essayer et puis pour pouvoir voir si nos modifications se sont bien réalisées il va falloir faire un affichage donc pour ça on va pouvoir faire un reprendre cet élément là on va venir ici afficher notre utilisateur 1 après l'avoir modifié c'est très important parce que si on fait dans l'autre sens après ça ne fonctionnera pas enfin il n'y aura pas les modifications se faire et voilà donc là on a bien eu notre modification qui se fait sur JohnDo 42 voilà et puis si on remet bah du coup JohnDo comme avant bah il redevient comme avant vous voyez et donc si on on voit ici les modifications se sont bien faites en base de données alors c'est une chose maintenant ce qu'on voudrait pouvoir faire par exemple c'est bah de alors déjà on va mettre ça en commentaire voilà si vous voudrez le réutiliser et refaire les mêmes tests que moi après je vous invite vraiment voilà à faire quelque chose de personnaliser votre propre base de données pour pouvoir un peu manipuler le fichier .env et puis les différentes méthodes voir changer aussi les champs ici donc dans une autre version je vous proposerais quelque chose d'encore plus paramétrique euh et pour l'instant on est sur la version 0 euh qui j'espère va pouvoir vous plaire qui vous plaira pardon et donc là ici bah du coup ce qu'on pourrait vouloir faire c'est la dernière opération euh crude qui est delete et donc on va vouloir bah supprimer un enregistrement dans notre base de données donc par exemple on avait deux utilisateurs et donc moi ce que je vais avoir envie de faire c'est de supprimer le deuxième utilisateur qui est moi du coup euh donc on refait appel à notre objet et donc ici on a une méthode qui s'appelle delete qu'attend en paramètres cette fonction bah cette méthode delete elle va déjà nous demander euh voilà quelle table dans quelle table on va vouloir supprimer un enregistrement nous on va vouloir supprimer un enregistrement de la table user et puis euh bah qu'est-ce qui se cache derrière delete d'ailleurs la méthode delete et bien tout simplement la requête SQL qu'on a l'habitude d'utiliser delete from avec le nom de la table et puis ensuite après on lui dit bah où en fait voilà donc là where id est égal à l'id en question donc ici on sait que euh c'est le deuxième utilisateur qu'on a envie de supprimer et donc là on va dire dans nos tables d'utilisateurs j'ai envie de supprimer le l'utilisateur qui a l'id 2 et donc en fait le deuxième utilisateur et euh pour voir si nos modifications sont bien réalisées on va afficher euh tous les enregistrements de notre table euh et pour ça on se rappelle voilà notre méthode select on va voir si cela s'est bien effectué je fais une sauvegarde et puis je regarde sur mon site voilà ici on a bien juste John Doe on regarde dans phpmyadmin euh et puis voilà c'est tout bon voilà c'est la fin de la vidéo j'espère que ça vous a plu euh donc ça c'est la version 0 de l'ORM si vous avez des questions n'hésitez pas à me les mettre en commentaire je pourrais vous expliquer plus en détail voire faire pourquoi pas une visio pour vous expliquer bah voilà comment euh en détail ça fonctionne euh ce qu'il faut savoir ici c'est que on a bien euh on a fait du data binding pour éviter les injections SQL euh et puis voilà après il y a plein d'autres avantages voire des améliorations et c'est avec plaisir si vous souhaitez ben forquer ce projet et proposer votre propre ORM à bien 1 2 3 2